L'Elden Ring Le grand Elden Ring s'est abandonné Après il y a plein de vidéos sur internet qui circulent pour avoir la meilleure épée et le meilleur truc, finir le jeu sans même se battre une fois Là je préfère pas essayer de regarder ce genre de trucs ou du moins même si je les ai regardés je vais pas m'en inspirer, je préfère essayer de faire l'aventure comme quelqu'un qui vient d'avoir le jeu et qui ne le connaît pas ce qui est un peu le cas en fait histoire de bien profiter Bon par contre si après ça commence à trop me gaver parce que j'arrête pas de mourir on verra si je fais quelques petites manoeuvres comme ça pour contourner les problèmes et avoir des bonnes armes etc Bon j'ai pris un samouraï parce que j'aime bien et que le katana c'est quand même la classe et je me suis fait un perso qui ressemble à Dante de Devil May Cry que j'adore aussi ce personnage pour rappel on passe une heure à peu près sur l'éditeur de personnage au début donc j'ai préféré faire ça hors live moins lourd pour vous C'est vrai C'est vrai C'est vrai J'avais déjà vu l'histoire à l'époque mais là j'avoue je suis puni de la guerre je suis puni de la guerre et je suis puni de la guerre de la guerre du coup qui est envers l'avenir la guerre par contre la guerre Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ça va, ça va Ça fait une semaine que j'ai envie de me relancer sur ce jeu et que je le fais pas Donc je peux enfin le faire Par contre je sais pas si c'est comme sur les Assassin's Creed etc Si on peut avoir les avantages de l'équipement mais sans les faire apparaître C'est pas ce que je veux dire ? Alors c'est appliqué sur nous mais on peut les dissimuler visuellement Ça pourrait être pas mal histoire que je vois le visage que je me suis fait chier à faire Et devenir l'Elden Lord Ouais c'est pas que j'aime pas être habillé en Samouraï mais bon J'ai l'impression où il est plus fluide qu'avant Ouais il a peut-être été optimisé Manque ruelle de lumière D'accord Évaluation Vas-y Ça c'est d'autres joueurs qu'on fait n'importe quoi je crois Ok ça je peux pas l'utiliser Je les attaque avec ça d'accord Ah ouais non mais j'ai complètement zappé moi j'y ai joué qu'une fois donc c'est chaud Tout ça c'est des messages laissés par la commu Tout d'abord bonne chance et donc bon message oura Enfin ouais 9 990 parce que tout le monde a kiffé Enfin y'a rien de dépendant Ok attaque légère c'est ça Et ça c'est le jeu qu'on peut charger j'imagine Voilà d'enfouillerie Dois raccornis de sans éclat Bien que la voix soit tortueuse et incertaine Emparez-vous du trône d'Elden D'accord Mais y'a des messages partout Sacrifice Voilà j'ai envie de dénir Tu viens de te réveiller Bien dormi Wow T'as oublié qu'il était aussi beau Ça c'est quelqu'un qui a sauté je parie Je suis sûr qu'il y en a un qui va sauter Il doit dire sauter c'est la fin du jeu non ? Oubliez ça Ah ouais c'est mieux A l'époque quand le jeu je l'avais lancé pour Dans les premiers jours T'avais des mecs qui mettaient des commentaires Genre si tu sautes là tu finis le jeu Je sais pas quoi Et maintenant ils sont prêts à voir Est-ce qu'il y a du loot dans les caisses ? Donc je sais pas si tu connais Tom Les développeurs c'est ceux qu'on fait Game Onsoum, Dartoo, je sais pas quoi là On prend de software qui font que des jeux bien bien durs Bien chiant Celui-là normalement Enfin bien chiant dans le bon sens du terme Objet toujours pas non Ahah ça j'aime Et ouais donc des jeux compliqués en général Celui-là est un peu moins compliqué je crois Parce que j'ai entendu Je crois qu'il y a un premier boss là-bas On commence direct avec un boss C'est quoi cette porte là ? La porte ne bouge pas Super Le mec comment il a fait pour traverser Il est revenu après j'imagine C'est un open world Donc on peut revenir quand on veut Effectivement le passage c'est pas par là En tout cas pour l'avoir mis en haut au max Il est très fluide Un autre rimeur refaisait le jeu Ah oui de toute façon il y a un peu plus Le temps que ça met à finir Quand tu le fais de façon legit C'est normal Ah oui j'ai pas regardé mon histoire d'apparence Équipement Alors à l'aide du menu équipement Vous pouvez équiper des armes, des flèches, des carreaux, des armures, des talismans et autres objets On peut attribuer jusqu'à 3 armes par main Ah donc il y a un menu de sélection rapide c'est ça ? Les actions effectuées par chaque arme dépendent de la main qui le manille Ah ouais ! Ah ouais ! Ok apparence c'est bon Plus simple D'accord c'est pas ça Donc c'est un Ushigatana Et on a des flèches Et on peut pas dissimuler ça c'est chiant Ou alors faut se le déséquiper en fait c'est ça ? Changer affichage, changer affichage milieu Comparer détail, trier, équiper, retirer Retirer, regardez le petit Dante Ah ouais il est plutôt ressemblant Bon il a un sacré gros corps avec son armure mais la tête c'est ça ? Il y a rien à fouiller par là Je vais enlever le casque, moi je suis un fou Je perd du coup de la protection pour le premier boss mais c'est pas grave Les roues, ok donc ça c'est pour les esquives Tant qu'il n'y a pas de combat par contre il n'y a pas de jauge d'endurance ni rien c'est bizarre Donc ça c'est pour être discret Et comment on court ? Donc ça c'est censé pour l'arc Non ? C'est quoi ce truc ? Si c'est ça c'est pour viser ça Bizarre on interpasse Et j'ai pas le bouton pour courir parfois On reste appuyé sur une des touches et quoi ? Ah oui d'accord sur B C'est bon à savoir, vaut mieux le savoir maintenant surtout avec le boss C'est un petit boss au début Tu as vu les news de la petite de 3 ans qui s'est fait frapper 350 coups de tigeon ? Pardon ? Ou ça ? C'est un peu comme échant que je vais me faire défoncer C'est moi qui sprint en appuyant sur le joystick donc du coup il se met à la coupe pile autour de l'héros là Oh non ça c'est quoi ? Attends j'ai pas compris un truc là Tu sais pas c'est quoi ? Tu sais pas c'est quoi ? Tu peux le temps de taper ? C'est quoi ce bordel ? Je voulais un peu me battre en fait Je suis mort là c'est ça ? Juste parce que j'ai pas mon casque je me suis fait one shot ? Ah non ? Attends mais j'ai pas eu le temps de me battre avec ? En plus je voulais faire des attaques légères j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton et ça a commencé à sortir son arc J'ai pas compris là Ouais j'ai vu mais on peut pas l'acheter pour l'instant on peut que l'ajouter à la liste de souhait C'est ça que je t'ai envoyé sur Twitter Il aurait été en préco je l'aurais pris Allez mon toi ! Allez ! Je regarderai pour l'histoire de la petite fille de 3 ans là c'est un truc de fou ça Non Ne vous inquiétez pas Torrent La fortune est à son côté Nous l'ont trouvé ici après tout Ah c'est peut-être pas là que je l'affronte c'est peut-être après Ils sont sortis de vidéo sur leur chaîne Neptune La cassette du début du chapitre D'accord Alors je vais pas me spoiler je te l'avais dit Ah non je préfère rien garder dessus Dès qu'il est en précommande sur Steam Il sera pris Dès qu'il est en précommande sur Steam Comme ça le jour de la sortie comme je te l'avais dit on fait un live Enfin le jour de la sortie si t'es dispo Si t'es pas dispo j'attendrai Stay play time Il faut enfin avoir une feuille Fiole de l'arme pourpre Et encore Fiole de l'arme serré N C'est pas ce que je voulais faire et du coup je peux pas récupérer la flèche j'imagine, afficher l'interface, faut que je m'y repasse hein, vous voyez c'est ça que je piche pas, comment on sait, d'accord, ok, ah ouais donc c'est avec les flèches qu'on, oh la la, alors sautez dans le trou, autrement le cimetière abandonné, vous découvrez la grotte du savoir, bah d'accord. Alors tu fais avoir avec mon arc pour appuyer sur le mauvais truc, je parlais à un fantôme, frappe sans éclat, sautez de quoi, bref c'est pour sauter quoi, et ma flèche elle est foutue, j'ai perdu une flèche pour rien, c'est pas comme si c'était un jeu compliqué et qu'il fallait bien faire attention à son inventaire, il y avait des trucs là-haut, et là-haut il y a quelque chose, est-ce que je peux l'atteindre ? Infortune probable, ah, vas-y je suis gentil, je te mets à une évaluation, mais ouais ça c'est, je sais pas, c'est sombre ici par contre, c'est chiant, j'aime pas les faces sombres, super, ouais, le mec commence très bien déjà, on sent qu'il est au point pour les jeux comme ça, nous c'est super bien fait quand ils se déplacent pas. Alors, se reposer près d'un site de grâce, restaure les PV ainsi que les PC, ouais ils ont prévu le coup parce qu'ils savaient très bien qu'il y en aurait plein qui se tomberaient comme moi, on est, je sais pas tout seul en étant, je regarderai ça, sauf si c'est poppy playtime en vidéo, se reposer auprès du site de grâce du coup, parce que c'est pas juste en l'activant, faut s'y reposer, faire passer le temps, coffre, quitter, etc, du coup ça m'a tout remis, et j'imagine que c'est comme Sekiro, ça fait respawn les ennemis, alors est-ce qu'on peut faire des, des attaques discrètes, c'est ça la one shot, la blague, bon ça, est-ce qu'on peut lock, ouais on peut lock, voilà, vas-y viens, non, tu m'as pas vu, d'accord, c'est pas grave, je viens alors, ah ouais, ça défonce le samouraï là, comment ça se fait que j'ai autant de patates, avant j'en chiais pour les tuer, utiliser l'arme en main gauche, ou à deux mains, pour bloquer les attaques ennemies, ouais, garde, ok, vas-y on va essayer, c'est un tuto de toute façon, j'imagine qu'il y a une jauge, allez tape, je vais voir si on peut faire un contre, on peut faire un, oh j'ai le sang qui éclaboue sur mon visage, et tout, trop bien, là par contre, là, il y a rien dans les, c'est bien d'un côté, parce que sinon, tu es obligé de tout péter dans tous les niveaux, il n'y a rien à ramasser là, j'ai vu un truc à un moment ramasser, je ne sais pas quoi là, c'était quoi, c'était peut-être le message, une news, je regarderai là, il n'y a pas de doute sur les cadavres, toucher la tâche de sang, ça c'est quelqu'un, il s'est fait, démonter, d'accord, j'ai quand même perdu des PVE, alors je ne sais pas trop comment, alors, L, B, roulade, ok, vous pouvez esquiver les attaques ennemies, avec une roulade, ou un pas en arrière, ok, juste en appuyant comme ça, ça fait, ok, maintenant là, j'ai le one shot, il faudra que je farm beaucoup de mobs comme ça, parce que ça ne rapporte pas beaucoup, mais mine de rien, en les farmant, il y a moyen de monter en niveau, un petit astuce qu'il y avait dans les anciens jeux, il y a moyen que ça le fasse aussi, oh, c'est quoi ça, l'autre qui me balance des flèches, il faut vraiment que j'arrête de sprinter avec mon joystick, ah, il y a un boucle, là, changer d'arme, main droite, manier à deux mains, oh là là, c'est compliqué, j'ai pas appuyé assez tôt, ils font mal quand même, il est chaud, allez, vas-y, déjà, si je le lock, ça sera peut-être mieux, il n'est pas décidé à m'attaquer, je vais faire un contre, attaque, pas vrai ça, c'est vraiment du tuto, ah, excellent, j'aime bien quand avec la physique, on peut déplacer les corps, à peu près, on peut se soigner ou pas, comment je l'utilise, la fiole, je ne sais pas, ça c'est quoi, oula, genre d'attaque que j'adore, je vais pouvoir utiliser la fiole, je le fais comment, je vais lui charger un coup, à lui, il ne va rien comprendre, il est chiter le samouraï, c'est pas possible, ça, trop bien fait, on peut même péter, les, les plus forts, pourquoi, méchant que je vais en chier, dans ce jeu, parce que c'est assez rigide, par rapport au jeu, un peu plus, et assez, donc, n'étant pas habitué, dans le jeu, je vais vraiment en chier, c'est là que tu comprends pourquoi, il ne faut pas tricher, mais à peu près, entre guillemets ça, en trouvant des armes de ouf, oh oui merde, l'histoire de des armes à deux mains, je ne sais pas quoi, comment j'avais fait, c'est comme ça, d'accord, c'est compliqué l'interface, le système là, il est chelou, type de flèche, oh, raté, je me suis prend, plein de coups, ah, excellent, ok, donc ça, c'est pour un petit boutelier, de protéger, mais c'est vrai, que c'est assez spécial, comme gameplay, en pétant, c'est bizarre ça, ça c'est quoi que j'ai fait, si j'appuie, donc je prends le bouclier à deux mains, le bouclier, c'est original, c'est pour contrer un kamehameha ça, du coup, si je fais comme ça, à deux mains, une main, donc il n'y a pas besoin d'appuyer sur les deux cachettes, comme ils m'ont dit, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave, et si je fais ça, le bouclier, donc on prend la main gauche, en priorité, et du coup, on met la main droite avec, d'accord, j'aime bien le coup du katana à deux mains, qui permet d'avoir cette attaque là, de toute façon, il n'y aura pas de bouclier, il faudra juste bien gérer les esquins, alors je ne sais pas comment ils font les attaques discrètes, alors par contre, si tu ne l'aimes pas, c'est une catastrophe, je vais réessayer l'attaque discrète, là je suis discret, c'est ça, ah oui, donc c'est l'attaque rapide, je ne me détecte pas, quand je suis dans les buissons, ça marche un peu, je pensais que ça ferait une petite amina animation spéciale, mais non, pas pour l'instant, attaque chargée, mais j'ai déjà fait, par contre l'attaque en sautant, ce n'est pas fou, pour l'instant, boss droit devant, ouais, ça je sais, je suis con, je dis quand même merci, allez, vas-y, donc là, il y a un boss, mais il n'y a pas moyen de se régén, avant, ça aurait pu être sympa, mais on ne dirait pas, ils sont vaches, c'est pire, je peux me soigner, mais bon, ennemi fort droit devant, mais non, il n'est pas fort, je ne sais pas, le premier, c'est juste pour t'entraîner, par contre, ce régène avant, ça aurait été pas mal, on a une fiole, je suis dans la merde, immédiatement, après avoir bloqué une attaque, je sais, par contre, c'est bien beau, mais vaut mieux le décliner, peut-être, ah ouais, même en esquivant, il attaque l'endroit où je l'ai esquivé, mais il est sérieux, là, non mais c'est une blague, sérieux, peut-être on ne peut pas l'esquiver, lui, Godric Gryffondor, effigie de Marika, dernier site de grâce utilisé, ça commence très bien, peut-être remettre mon casque, ouais, on va peut-être remettre le casque, lorsque vous mourrez, vous revenez à la vie, au dernier site de grâce utilisé, donc je vais vous mettre mes ennemis, voilà, et ça, tous les ennemis rapparaissent, c'est ce que je disais, là, ça fait une anime, par contre, il faut vraiment que j'arrête, il faut vraiment que j'arrête avec ça, il faut vraiment prendre le réflexe, je suis revenu en arrière, là, ou c'est une idée, ah non, c'est bon, je passe gaffe à l'archer, il y a un biais qui tapait fort, ils avaient encore pas loqué l'ennemi, ils sont duls, il a une sacrée portée, il a une sacrée portée, c'est pas comme dans les autres jeux bidons, où quand tu fais une attaque comme ça, ça te redonne ta vie, comme par magie, c'est pas arrivé, c'est pas arrivé, c'est pas arrivé, on va encore mourir, je vous l'annonce, pourquoi il a sauté, c'est pas arrivé, il a failli quand même, mais, tu vois ça, ennemis faibles, bah ouais, quand on fait pas n'importe quoi comme j'ai fait avant, il n'y a rien à ramasser, il n'y a pas quelques dalles, j'ai déjà dû ramasser automatiquement, je n'ai pas fait attention, donc là, on peut ramasser du coup ça, mais par contre, l'autre de l'autre côté, je ne peux pas, nouveau, encourager, c'est un emote, c'est un emote, il y a un emote, vachement le moment que le chien germe, trop cool, super, magnifique, top vraiment pas de bol c'est le karma je sais pas chaque fois que je fais un truc il faut que je sois emmerdé on reprend notre vie utiliser clé je reviens ici peut-être lui qui a la paix non plus ça fait le deuxième doigt accrochu que je récupère c'est bien open war il faudra revenir ici une fois que je reste ce dont j'ai besoin actionner ça non ça c'est peut-être pour le refaire descendre voilà un 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 Pourquoi j'ai pas eu à l'affronter l'autre ? Là je ne comprends plus rien. Il m'a mis un coup. C'est sûrement qu'il m'a one shot à mon avis. Par contre en 1080 l'aliasing est violent. Là au début on n'a pas de cheval, on n'a rien. La grâce de vin, bonne voie, donne-nous jour encore, certains sites de grâce conservent ce pouvoir. Il m'a mis un coup. Il m'a mis un coup. Il m'a mis un coup. C'est gentil. Merci. alors à l'aide du menu car vous pouvez consulter autre condition actuelle le bonnet normalement il parle à proposer un repère c'est ça oui non ça c'est un repère pour mémoriser qu'il ya des trésors des bosses et c'est le tenté par là vous avez fait une petite image quand même juste au moins pour le poney le poney donc on va essayer de trouver le poney au monde dès le début comment s'y si ouais ok c'est juste à côté juste par là c'est une valise on peut les supprimer les valises c'est plus par là à l'échelle elle est compliquée à avoir on va tenter le coup c'est par là on va éviter de tomber on va surtout éviter de se faire démolir par le gros chevalier vous pouvez trouver dans chaque zone de l'effigie de martyr et si on a un recueil d'invocation il sera plus simple d'invoquer d'autres joueurs fadel ah oui d'accord c'est pour le multis on va essayer de l'éviter le plus possible l'autre dingue lui il voit une chose je pense je pourrais ramasser ça non mais il ya des on peut ramasser quelques points un autre site de grasse ça dévoile la marque sauf quand je me suis reposé ça ça va rien il ya un marchand et y'a un truc sur l'enclume lorsque vous tenez près d'un atelier de forgeron vous pouvez dépenser des runes et des pierres pour renforcer les armes ok j'ai pris l'objet c'est déjà ça et on crie la map du coup effectivement elle se dévoile donc là c'est les trois points là c'est un point au dessus et donc c'est plus c'est au dessus par ici ça je peux sauter par dessus bien attention chevalier c'est assez bizarre il n'y a pas de cardio donc on n'est pas en combat c'est des ennemis non le fait de courir en restant appuyé sur b mais c'est tellement pas naturel pour moi j'aime pas du tout c'est ce qui va me faire perdre je sais pas combien de fois je pense un gameplay comme ça qui révolutionne tout enfin pas dans le bon sens du terme pour moi un peu pénible non c'est pas du tout par là il y a un truc qui va pas ah ouais mais je vais pas du tout dans la bonne direction là mec non faut que je passe à droite ça va j'ai pas eu de dégâts de chute j'ai fait un peu le bête un peu le bois on va éviter de traverser cette zone il y a des messages partout c'est chiant on peut les enlever ça de toute façon mais c'est vrai que c'est un peu chiant tu crois que c'est un truc important dans la rapidité de l'action et en fin de compte tu vas mourir à cause d'un truc comme ça c'est une tortue méchante ça un peu partout dans l'entre-terre vous trouverez des fruits et des fleurs celle-là n'est pas méchante il ya une tortue géante dans un monde ça c'est un ennemi non est-ce qu'on le tente j'ai bien d'avis d'essayer quand même en attaque discrète voilà j'ai mouru il y a son pote là-bas des champignons de grâce grotte du bosquet se reposer auprès du site de grâce ou si tu veux de toute façon j'ai pas perdu de vie ça sert à rien ça c'était quoi déjà ça c'est pour le night ok mais là du coup par contre c'est un donjon ou quelque chose qui me suivait pas et là le mec est réapparu j'imagine ouais on va le refaire aujourd'hui expérant plus un peu sourd derrière je pense tunique avec arbre et b d'accord les gantelet le loot est pas pareil à chaque fois qu'on les tue c'est trop bien ça il ya trop moyen de farmer en fait juste ce mec là déjà tu vas ramasser plein d'équipement et après tu les vends c'est pas des bons trucs je pense mais au moins pour les ventes ça fait des sous quoi donc attends premier point deuxième point elle est pas claire ça m'a plein il n'a pas un screen le mec laisse tomber dit pas du tout où c'est quoi pas du tout du tout en fait ça a chier parce qu'au moins pour la monture je voulais l'avoir assez rapidement pour les déplacements c'est quand même plus cool surtout si je veux me balader dans la map désolé pour les bruits de clavier là je trouve le cheval ça sauvegarde et on s'arrêtera là pour le moment et je continuerai tout à l'heure pour nettoyer la connerie du chien alors c'est vous débloquer la monture ouais bah d'accord c'est gentil merci le merge que j'ai enregistré tout à l'heure elle sert absolument à rien mais là n'est pas mieux il est censé être là il est écrit porte ouais d'accord donc c'est au dessus de ça c'est plus là alors on va continuer des ennemis ça ça a l'air hostile effectivement mais ça va non t'as déjà le cheval toi ok toi aussi ça a l'air d'être un qu'en ennemis bah c'est celui-là le lieu de grâche quoi on va voir Flora Mundis si tu veux et idéalement il faudrait que je farm le jeu juste pour ramasser tous les lieux de grâche là je pourrais me tp je pourrais faire ce que je veux et ça dévoilera la map et donc là c'est celui-là qui me donne le cheval c'est quoi ? ou faut parler à quelqu'un ? ah oui c'est bon faut parler à cette personne là et je vais avoir le poney bonjour 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 de plus de la foule je suis Melina Je vous offre un accord. C'est des ennemis là-bas, je me repose tranquille à côté. Oh c'est qui ça ? Oh oui comment il est équipé. Il est tellement beau l'arbre là, mais c'est pas le plus gros celui-là. Je peux jouer le rôle de Maiden, tournant les runes en force pour vous aider dans votre recherche pour l'Elden Ring. Tu n'as pas besoin de me prendre avec toi, vers le feu de l'Erd Tree. C'est une des oui. J'ai déjeuné. J'ai déjeuné par la grâce, pour changer les runes en force. Ah, autre chose. J'ai déjeuné cette ring. Voila, ça c'est pour le cheval. Destrier Spectral. Use-le pour traverser grandes distances. Il va summoner une spectrale, nommée Torrent. Torrent a choisi toi. Treat-le avec respect. Alors, Utilise les objets de sacoche. Dans le menu principal, sous sacoche, vous pouvez équiper jusqu'à 6 objets. Ouais, donc en fait c'est des menus rapides. Ouais, d'accord. Voilà, tout ça, il va falloir que je me mette la tête dessus. Euh, donc. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut équiper le poney alors ? Ok. Donc, un inventaire, c'est ça ? C'est bon équipement. Changer l'affissage, milieu, bla 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 bla. Donc ça, si je veux l'appliquer. Utiliser. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est vraiment la monture, euh... C'est pas la monture qu'on a normalement ça, les souris, c'est là non ? Y'a pas des trucs plus classe que ça ? Quand même ? Pas trop là. Ouais, comment je fais alors ? J'ai pas, j'ai pas écouté en fait. J'suis bête, mais euh... J'ai pas écouté l'histoire de... Pour sélectionner le bidule. Ah ouais, regardez. Là, je reste la position Y comme il m'avait dit, mais ça changera du tout. Ouais, ouais, c'est pas cool. J'ai beaucoup de mal avec ce genre d'interface. Ça coche. Par exemple, si je fais barre. Vous voyez, ça s'affiche à droite, mais ça change rien en fait. C'est là-dedans, quoi. J'ai des clés, sorcellerie, implantation, centre de guerre, armes de corps à corps, armes à distance. Voilà. Réminence de grâce. Ça, on voit déjà que c'est sélectionné un objet avec lequel interagir. Si par exemple, je veux laisser quantité, détruire quantité, puis ça va pas être un peu, aide, commande, explication, explication, changer d'onglet, non, pas là-dedans alors, je sais pas ce que c'est. Vous pouvez invoquer à nouveau, mais cela consommera une dose de votre cuciole de l'arbre, vous évitez qu'il meure, là-dessus, là-dedans, consultez votre niveau, vos attributs, ça fera rien, message, ah d'accord, fallait aller à droite, et là maintenant, changez, je vais mettre ça, ok, donc maintenant j'ai le choix entre les deux, c'est simple, mensonge, avec ça, de toute façon, ça sert à rien, on va descendre du poney, si on peut. Ouais mais les mecs, ils arrivaient à le mettre dessus, alors je sais pas comment ils ont fait en fait. Sacoche, c'est dans la même sacoche qu'il faut le mettre ? Utiliser, changer. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ah j'aime pas du tout l'interface, mais clairement pas. Fiole de l'arme pour, ok, ça, ça sert à quoi ? C'est vachement expliqué, restore les PC, ok, les points de combat, et ça c'est les PV. Les PC pour l'instant, je m'en fous à l'arrière. Ça veut dire que, là du coup, maintenant je l'ai, c'est ça dedans ? Bah non, toujours pas, je fous de ma gueule. Ça doit être très clair pour ceux qui connaissent le jeu, mais moi je trouve que ça met tellement lourd là. Un jeu comme ça, c'est pas du tout mon fort à la base. Comment je fais pour changer ça ? Là, il n'y a pas le choix, en fait, ça reste là, mais les mecs, je les voyais quand ils jouaient, ils avaient juste à appuyer sur un truc, et ça changeait en bas, en fait. Au lieu de mettre les fioles, ça mettait à l'anneau. Donc comment il fait ? Ça s'est clairement pas chier comme moi, là. Pourquoi moi je m'emmerde ? J'aime pas du tout, comment c'est fait. À gauche, à droite, il y a rien. Ça va rester comme ça, mais bon, c'est chiant quoi. Ouais, non, c'est clairement chiant. Par contre, comment on sait si ça a sauvegardé ? Est-ce que c'est une sauvegarde manuelle, c'est quoi ? Faut se mettre sur le lieu de repos, machin, là ? Ouais, faut que hors ligne, hors live, j'essaye de me familiariser avec le gameplay, le jeu et tout, parce que sinon, ça va être imbuvable pour ceux qui regardent. Déjà, pour moi, ça l'est, là. Complé de niveau, voilà. Je vais passer le temps au cas où ça va faire une sauvegarde, je pense. Ouais, il y a donc la sauvegarde en haut à droite, ça devait être ça. Ça a l'air d'être bon. Bon, on s'arrête là. Au moins, il y a la customisation et ça. Je vous dis à plus, les gens. Et peut-être dans la journée, je vais essayer, parce que c'était une minute. Ça m'a un peu refroidi, cette histoire de gameplay trop lourd. Pas le gameplay trop lourd, mais surtout l'interface. Je ne sais pas. Je vais regarder peut-être quelques vidéos et ça m'aidera à mieux assimiler. Allez.